Pour commencer, avant de parler de vos livres, de vos spectacles ou albums, j'aimerais quand même vous rappeler à tous les trois et à tous qui nous regardez à qui vous avez affaire avec Léa et moi. Parce que ça y est, c'est confirmé, cette semaine je suis devenu fournisseur officiel de candidats ou soutien de candidats à la présidentielle. En effet, Charles Consigny, un des derniers chroniqueurs n'en est pas couché, a officiellement rejoint le camp de Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidence de la République, tout de suite après qu'Emeric Caron, c'était quelques jours avant, et lui rejoint Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la France Insoumise, sans compter qu'on avait déjà Audrey Pulvar qui avait rejoint le Parti Socialiste et qui attend de savoir, grâce à la primaire populaire du week-end, si Charlotte Marchandise va être devant ou derrière Anne Hidalgo. Puis évidemment, on allait l'oublier, mais personne ne l'oublie hélas, Éric Zemmour, candidat briseur de la famille Le Pen qui chaque semaine pique des cartes à Marine, bien heureuse de s'en débarrasser dans le fameux jeu des sept nazis. Je voudrais la nièce, vas-y pioche. Quatre, quatre, j'en ai quatre, quatre anciens d'on n'est pas couché. Ils sont partout. Oui c'est ça, c'est un centre de formation. C'est le Claire Fontaine des candidats. Deux à gauche, deux à droite, très bien, ça s'approuve mon pluralisme, j'en suis ravi. Mais j'attends maintenant évidemment que Natacha Polony et Vanessa Burgraaf rejoignent officiellement Macron et La République En Marche, que Yann Moix et Éric Nolot rejoignent Philippe Poutou et Christine Angoëlle. Pourquoi pas Christine Angoëlle, elle ne se mêle pas trop de politique. Vous la mettez où, Christine Angoëlle ? Mais plutôt avec Yannick Jadot et Lévert, tiens, comme ça elle retrouvera Sandrine Rousseau. J'aurai des pions partout. Et Léa Salamé, il m'a échappé. Il y en a toujours un, il y en a toujours un qui... Elle m'a oublié. Alors je suis bien obligé de vous dire, mon cher Gat, que je me suis posé la question et je tiens à prévenir et les invités et nos téléspectateurs, si Léa est revenu à mes côtés le samedi soir, il y a forcément une raison. Oui, alors c'est laquelle ? Son jeu est clair, elle vise 2025. Les affiches sont déjà prêtes, regardez, liberté, égalité, Salamé. C'est un vrai travail. Je suis démasquée. Une femme puissante à l'Elysée. Les affiches sont prêtes. Je n'ai plus racolore encore, regardez. Si vous votez, Léa, j'enlève le haut. Je n'ai plus rien à dire, en fait. Ça y est, je suis démasquée. C'est une promesse. Vous savez que pendant les campagnes électorales, on est obligé un peu d'exagérer les promesses. C'est comme ça, dans les présidentielles, c'est à qui trouvera la promesse la plus bluffante. Par exemple, la dernière d'Éric Zemmour hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors là, quand même, il fallait le faire, promettre une prime de 10 000 euros pour tout enfant né dans une famille rurale. Ça ne s'invente pas, je vous jure que c'est vrai. Regardez, écoutez. Quoi ? Dès l'été 2022, pour chaque nouvel enfant né dans une famille de la France rurale, nous mettrons en place une bourse de naissance de 10 000 euros. Dès l'été prochain, il l'a dit, dès l'été prochain. Vous vous rendez compte ? Ça va baiser dans les campagnes Death Weekend. J'ai calculé, il n'y a même pas neuf mois entre maintenant et l'été prochain. Il n'y a pas une minute à perdre, les gars. Il va y avoir un monde dans les bottes de foin demain dimanche. On pensait que Zemmour préférait l'amour. Est-ce que ça marche dans la résidence secondaire ? Parce que ceux qui ont une résidence secondaire à la campagne, ils n'ont normalement les moyens, ils n'ont pas besoin de cette prime. Donc, il faut vraiment réguler le truc. Tu ne peux pas avoir une maison de campagne, donc résidence secondaire, donc déjà beaucoup d'argent, faire un enfant, faire l'amour tout le week-end, avoir un enfant. 10 000 balles ? Non, à un moment donné, il va falloir réguler le truc. Mais regardez, on se rappelle que Zemmour préférait l'amour en mer, mais maintenant, c'est officiel, il veut que tout le monde fasse comme lui l'amour en pleine campagne. Marine Le Pen pourrait même le poursuivre pour incitation à la débauche, puisque pour l'instant, il débauche, mais il débauche surtout dans ses troupes à elle. Musique. C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette musique ? Je vais laisser cette musique. Marc-Évon, c'est quoi ? Je ne me souviens plus du gars. C'est James Blunt. Voilà, c'est ça. Et c'était surtout le premier générique de l'émission de Karine Lemarchand, et maintenant, ça devient Zemmour est dans le pré. Oui, Eric Zemmour a décidé de quitter le boulot de Karine Lemarchand, à ne pas confondre avec Charlotte Marchandise, parce que je fais sa pub. Imaginez qu'elle arrive en tête, on rigolerait quand même. Vous l'aimez bien, Charlotte Marchandise ? Il a voté. C'est le non, c'est le non. Il a voté pour la première populaire. J'ai mis passable, parce qu'il faut mettre passable, bien, très bien. On ne sait même pas pour qui on vote, d'ailleurs, en fait, quand on fait… Je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai essayé, j'ai voté pour la première populaire, mais en fait, vous votez… Vous avez du temps à perdre. Ah ben oui, je fais ce que je peux, je m'investis, c'est comme ça, on en reparlera. Mais en tout cas, revenons à la prime Zemmour. 10 000 euros, vous vous rendez compte ? 10 000 euros. Ça a quand même le coup, vous avez raison de quitter Paris pour aller niquer à la campagne. L'exocitadent va exploser. Attention, je n'ai pas dit ça. Non mais écoutez, 10 000 euros par enfant. Moi, j'ai fait le calcul. Si tu fais 10 gosses, tu peux acheter une ferme. Il y a des coins, tu peux acheter une ferme ? Non, avec 10 gosses. Normalement, la ferme, tu l'as déjà, si tu as eu des primes. Non, parce que tu arrives doucement, tu commences à faire l'amour, paf, et après… C'est un beau projet pour l'agriculture. Non mais revenons sérieux un instant. Parce que le projet, c'est quoi, pour Éric Zemmour ? On se demande. C'est faire l'élevage de petits blancs. Ben oui, parce que ne nous leurrons pas, il s'agit bien de ça, en fait. Il faudra vérifier dans le détail le projet de la prime Zemmour. Ce sera 10 000 euros si les deux parents sont blancs, 5 000 seulement si un des deux est noir ou musulman, et une boîte de préservatif gratuite si c'est les deux. D'ailleurs, franchement, on n'est pas idiots. Éric Zemmour devrait être plus franc du collier plutôt qu'une prime de 10 000 euros pour chaque enfant né dans un village. Il offrirait 10 000 euros pour toute vasectomie en Seine-Saint-Denis ou 5 000 par avortement dans toute banlieue. Son programme serait certes ignoble, mais au moins, ce serait plus assumé et moins hypocrite. On y gagnerait en clarté, Éric Zemmour. Je ne vais pas le défendre, Laurent, mais ce n'est pas le premier Éric Zemmour qui propose des politiques natalistes. Ce n'est pas le premier, c'est vrai, mais rarement une politique nataliste ne vise qu'une partie géographique de la population, voire même ethnique. En 1968, je ne sais pas si vous savez ça, vous en souvenez sûrement Anne Niva qui connaît la politique. En 1968, oui, les gens se sont révoltés. Je connais, oui. Il y avait un ministre de De Gaulle qui s'appelait Michel Debré qui avait fait la joie des chansonniers à l'époque, justement pour une politique de natalisme, on va dire. Et il avait eu la phrase exacte, c'était « Il faut, je vous jure que c'est vrai, Gade, il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle ». Ce à quoi tout le monde avait répondu, c'est casse-gueule. Heureusement, on trouve plus facilement une échelle à la campagne qu'à la ville, mais soyez prudents quand même ce week-end. Et en attendant 2027, est votre candidature. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Je vous propose qu'on s'intéresse plutôt à notre invité. J'avois bien.